Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode qui traite de la fouille du château de Caen. Aujourd'hui nous allons parler du métier d'archéologue. Quelles sont les formations à suivre ? Quelles compétences faut-il acquérir sur le terrain ? Et comment obtenir un premier emploi ? Alors moi qui suis un peu de génération, on a commencé en étant à la fin, à l'origine, avant la création de l'INRAP, il y avait donc une association qui avait le monopole. Donc je suis rentrée en CDD à la fin puis j'ai été recrutée CDI et quand la fin est devenue INRAP, j'ai basculé l'INRAP. Et c'est vrai que la fouille programmée c'est le seul endroit où les étudiants et aussi les bénévoles qui veulent faire de l'archéologie mais sans en faire leur métier peuvent le faire. A peu près la moitié de l'équipe de cette année a déjà fouillé l'année dernière avec moi. Il y en a d'autres qui ont fouillé ailleurs mais qui avaient déjà fouillé, il y a des primo-fouilleurs. L'idée c'est de mixer un peu tout. Donc au début je suis beaucoup plus présente et puis après en fait ils se mettent en groupe et chacun aussi apprend un petit peu. Après j'ai plus qu'à entre guillemets passer pour guider un petit peu et puis faire les choix. L'idée est de finir vraiment dans le V143, on retaille, photo. On fait une photo en cours et comme ça après on peut continuer à démonter ces pierres là pour voir dessous. C'est la deuxième édition que je viens ici, j'étais déjà là l'année dernière et c'est mon troisième chantier. Tu considères vraiment que c'est un chantier ? Complètement. Une bonne moitié a déjà fouillé mais on a une autre bonne moitié qui n'a jamais fouillé. Et toi tu as déjà un intérêt pour un matériel particulier ou tu veux plutôt faire une étude ? Le souci c'est que je suis intéressé partout donc c'est un peu dur de se placer mais il va bien falloir à un moment donné. J'aime beaucoup la céramique parce que c'est vraiment commun partout en fait, n'importe quelle période, que ce soit anti-photo historique, on a tout le temps, jusqu'à l'époque moderne pour notre renne. Donc c'est vraiment du mobilier de tous les jours et c'est très intéressant parce qu'il y en a vraiment des centaines différentes typologies. Le mobilier métallique c'est intéressant aussi parce qu'on voit vraiment l'évolution. Là c'est que des morceaux de clous complètement indistincts, cassés, qu'on rouillait complètement. Et en même temps ce qu'on retrouve que ici, donc des courrouillés et un peu de faune aussi. Tu utilises des méthodes un peu classiques comme du dessin à main levée et du relevé, voilà. Pourquoi tu utilises ces méthodes-là alors qu'aujourd'hui on peut faire de la photogrammétrie et utiliser des nouvelles technologies ? Quand on relève une coupe stratigraphique, on l'interprète, c'est une interprétation aussi. De toute façon en même temps c'est jamais très fin, mais l'idée c'est qu'ils apprennent à dessiner. Oui, parce qu'autrement si c'est pas ici qu'ils apprennent, ils apprendront jamais à décider même des plans ou des fosses ou des trous de poteaux. Là ils font des vraies coupes en prenant des mesures parce qu'il faut qu'ils apprennent. De toute façon c'est le principe d'un chantier-école et qu'ils sachent aussi faire des croquis. Parce que ça aussi c'est important de faire un croquis de localisation, qu'il soit plus ou moins à l'échelle mais qu'il soit rapide. Et puis ça leur permet de comprendre aussi ce qu'ils fouillent, c'est ça ? Oui, oui, oui. Vous avez fini de fouiller, maintenant il y a les coupes et on retrouve toutes les couches que vous avez fouillées. Et c'est vous qui avez fouillé, donc dites-moi où est-ce que ça passe ou quoi que ce soit. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut que tout le monde sache au moins la base, comme un peu dans chaque métier, même si on n'utilise point, au lieu de passer directement et de même pas comprendre à quoi ça peut servir. Ce n'est pas juste une histoire de faire des beaux plans et des belles couleurs, c'est à quoi ça sert aussi. Et il n'y a qu'en dessinant qu'on peut retrouver ça. Si tu veux vraiment dessiner, tu as une pierre ici, une pierre ici. Et puis là tu as tout le mortier derrière. Donc le blocage il est entre les deux parements. On a toujours, sur les techniques de mur là qu'on a, on a un parement ici, un parement là. Et entre, il balance les petites pierres. Et c'est pour ça que quand il démonte le mur, ce qu'on retrouve c'est que les petites pierres, les belles pierres, elles ont été récupérées pour faire d'autres... Donc là par rapport à ce que tu as fait, c'était le contraire. Là tu as fait comme s'il y avait une pierre ici, une grosse ici, puis entre. Oui, je pensais que c'était le mortier qu'il fallait... Là le mortier en fait, il noie un peu tout. D'ailleurs j'ai essayé de dessiner l'escalier, je ne sais pas si c'est idéal ou quoi. Il manque les vrais blocs d'escalier, mais on voit qu'ici ils ont fait une sorte d'aménagement un petit peu comme ça. Donc là, il y a plein de pierres qu'on ne va pas faire, mais qu'ils ont vraiment agrandies pour installer l'escalier. Mais en archéologie préventive, si on abandonnait le site et qu'après ils construisaient quelque chose ici, ça veut dire qu'ils risquaient de détruire. Là on aurait démonté le pavage, on aurait dessiné et après on démontait pour finir de fouiller. Il n'y a peut-être que la petite remontée au niveau de la deuxième coupe vers la ficelle. Et si ça se trouve, vous arrivez déjà dans la 138. Mais là il y a Nolwenn qui arrive, donc ça veut dire que non, ça va être la paléométallurgie. Je suis Nolwenn Zahour et donc je suis paléométallurgiste à l'INRAP. Paléométallurgiste, ça veut dire qu'on étudie les modes de production du métal, à partir du moment où existe le métal, jusqu'à hier. On ne travaille pas vraiment sur les métaux, on travaille plus sur comment est-ce qu'on les produit, la diffusion, circulation, les techniques que l'on utilise. La masse de fer, c'est le produit qui est attendu par le métallurgiste et c'est le produit qu'on ne retrouve pas. Parce qu'il va être transformé, parce que c'est long à faire, compliqué, ça vaut de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver. Donc nous, archéologues, on va retrouver les scories. Les scories, ça va être le négatif de ce qui va avoir été fait dans ce four. Donc voilà, ça c'est une scorie de réduction par exemple. Alors là, les traits noirs qu'il y a, c'est parce que justement, elle va être découpée pour partir en analyse, avec un faciès coulé, c'est-à-dire qu'on a une scorie assez liquide et qui s'écoule du four. Quand vous tapez sur votre morceau de métal, il y a des petites paillettes qui s'échappent. Ces paillettes, c'est ce qu'on appelle des bâtitures. Donc en voilà, vous allez passer les mains là, et bouger, vous verrez, toutes ces petites paillettes bleues, ça va vraiment signer la présence d'un atelier de forge. En fait, on nous demande de plus en plus de travailler sur la métallurgie, les SRA, mais on est cinq à faire ça à l'INRAP, pour l'ensemble de la France. On est débordés de travail. Si vous voulez continuer dans l'archéologie, ne faites pas de la céramique, ne faites pas de l'anthropologie. Faites de la scorie et faites du fer. Faites pas des non-ferreux. Il y a pas assez de monde à faire tout ce qui est ferraille. Mais clairement, la métallurgie, c'est une discipline qui est jeune, qui est dynamique. Et on a besoin de monde. L'INRAP recrute de nombreux spécialistes, dont des spécialistes de la métallurgie. Mais en est-il de même pour ceux qui étudient la monnaie, qu'on appelle les numismates ? Je rentre en Master 2 à l'Université de Caen, donc l'année prochaine. Et effectivement, la numismatique, ça a toujours été une passion, au final. Depuis la L2, j'ai déjà commencé à faire des stages. Je me suis rapproché du laboratoire de numismatique du Cran. J'ai déjà fait des stages en L2, j'ai fait des stages en L3 aussi. Et donc là, en Master, ça semblait la suite logique. Maintenant, le monde de la recherche universitaire, c'est pas forcément le plus simple, on va pas se mentir. Il faut déjà que la thèse puisse être financée. Une thèse non financée, théoriquement c'est possible, en pratique c'est presque impossible. Il faut avoir les bons directeurs et il faut que ça puisse être faisable. C'est vrai que ça va être une question de structure, une question de moyens pour être faisable. En fait, si c'est pour faire une thèse en plusieurs années, mais au final que je me retrouve ensuite au même niveau qu'un Master, que ça ne me porte rien sur le marché de l'emploi ou pour travailler comme ça, est-ce que ça a réellement un intérêt ? Ça, c'est une question qui peut se poser aussi. Mais si c'était possible, je serais que j'aimerais vraiment pouvoir en faire une. Je vois que tu as le t-shirt de l'INRAP, tu fais des chantiers préventifs ? J'ai déjà fait effectivement du diac préventif, mais non, je n'ai pas encore eu de contrat avec l'INRAP ou avec une grosse structure comme ça. D'accord. J'ai mon premier contrat réellement là en août, au labo de numismatique. Après, à l'INRAP, ce n'est pas forcément simple d'être numismat parce qu'il n'y a pas de poste attitré pour numismat. Donc souvent, on va être embauché pour un technicien de fou ou n'importe quoi comme ça. Avec spécialisation. Spécialisation, mais un poste pur numismat de tête, je crois qu'il n'y en a pas encore qui vont ouvrir. Ou s'ils ne vont pas ouvrir, ça va arriver. Mais pour l'instant, effectivement, en tant que numismat, c'est compliqué. Faire une thèse et continuer dans la recherche est un parcours classique, mais souvent difficile. Il est possible, après un Master, de travailler dans l'archéologie préventive grâce au tutorat. Moi, je fais de l'archéologie urbaine en stratigraphie. Il y en a très peu parce qu'à un moment donné, il y avait très peu de fouilles préventives en contexte urbain. Donc là aussi, il faut les former parce qu'on en a besoin. Moi, je ne peux pas tout faire. Il y a pas mal de chantiers. Donc l'idée aussi, la préventive aussi sert à former et aussi à détecter les gens qui sont bien et ça leur permet de proposer après qu'ils soient chefs de secteur. En préventive, on fait du tutorat. C'est-à-dire la première responsabilité, souvent, c'est des petits diagnostics. Et l'idée, c'est qu'on soit tuteur. Et comme ça, pour le service régional de l'archéologie, parce qu'il faut quand même que les résultats scientifiques soient là, ça permet comme ça de lancer un peu dans les rails et de leur apprendre. Donc là, préventive aussi, il y a beaucoup de... Un peu comme en recherche, où il y a des tutorats et... Voilà, c'est ça. Même s'il y a quoi que ce soit, il y a quelqu'un derrière qui peut récupérer s'il y a un problème. Ça permet de lancer aussi pas mal de jeunes. Lorsque quelqu'un arrive sur le marché de l'emploi, que ce soit une RAP ou autre, de toute façon, il commence technicien. Il y a certains critères que je n'ai pas encore pour me faire embaucher par l'INRAP. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement le permis de conduire. Et je ne l'ai pas. Donc il va falloir que je le passe. Et puis après, je vais essayer de me faire embaucher par l'INRAP s'ils veulent bien de moi. Sinon, je ferai des stages en attendant ou peut-être travailler dans un musée. Tu vises des chantiers aussi un peu préventifs pour voir comment ça se passe ? C'est vrai que je n'ai jamais fait de préventifs. Ça serait une piste intéressante, surtout que l'INRAP fait quand même beaucoup de préventifs. Moi, ça m'est égal tant qu'on fouille. Ça me va. Donc l'archéologie, ça va être mon travail, mais ça va surtout rester ma passion. Ça va surtout être du plaisir. Les émotions joyeuses feront partie de mon travail. Et je trouve que c'est très important déjà. Je viens de finir ma licence d'histoire, parcours archéologie à la faculté de Caen. Donc l'année prochaine, je rentre en M1 d'histoire, en médecine de la recherche en archéologie pour être plus précis. Et vraiment, moi, je m'oriente plus vraiment vers la fouille de terrain, mais fouille programmée comme il se passe ici, plutôt que le laboratoire ou même la fouille préventive. Tu voulais rejoindre l'archéologie dès le début ? Non, pas du tout. Déjà, au lycée, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard comme futur métier. J'ai demandé une école d'architecture à l'ENSA à Rouen. Ok. Et en fait, on m'a refusé et j'ai mis la faculté de Caen. Il y avait archéologue et je m'étais dit, pourquoi pas, parce qu'en L1, on propose des codes archéologiques. Et j'ai tenté l'expérience et ça m'a vraiment plu. Ça a été vraiment l'an dernier, quand j'ai fait mon premier chantier. C'est un peu le crash test ultime, de savoir si ça nous plaît vraiment ou savoir si vraiment on arrête et on change de parcours. Pour toi, il faut faire du terrain vraiment pour... Il y a une différence entre la pratique et les cours. Mais après, il faut vraiment faire sur le terrain pour voir si ça ne nous plaît pas, parce que c'est quand même un métier très physique. Comment la fouille marque le corps de l'archéologue et aussi sa cognition ? Alors physiquement, c'est assez dur. Le grand public n'a vraiment pas l'habitude, pense qu'on est avec des pinceaux et des petites choses comme ça, alors qu'on fait quand même des appels, des brouettes. On est dehors par tous les temps, donc c'est dur, il faut tenir. Il y en a beaucoup qui ont justement les genoux, le dos un petit peu faible. C'est du vrai sport. C'est rare, les gens qui font du sport en plus. C'est même très physique, mais ça permet de se maintenir quand même un peu en forme. Et aussi, c'est un travail intellectuel de tout le temps. On ne peut pas fouiller sans réfléchir. Il faut essayer de tout avoir dans l'œil, tout se rappeler, pour essayer de comprendre aussi les choses. Essayer de comprendre ce qu'on fouille et si on ne comprend pas, de regarder qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre. Donc en jeu de mémoire, par exemple, sur les numéros, sur les chiffres, sur les anciennes fouilles, il faut vraiment toujours rester éveillé. Et on ne peut pas trop rêvasser et y aller en disant « bon, je vide », sans faire attention, parce qu'automatiquement, on ne sait jamais sur quoi on va arriver. Alors qu'on est responsable d'opérencier, en plus, il faut gérer les autres personnes et gérer aussi l'intendance. Et quand préventif, c'est gérer aussi les aménageurs. Il y a les réunions de chantier, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc ça prend du temps, mais je pense qu'on est obligé d'être toujours réactif. On ne peut pas s'endormir en archéologie, c'est impossible d'être… Par contre, ça marque, c'est vrai que physiquement, il faut s'économiser pour pouvoir durer physiquement, parce que c'est un vrai… ça use pas mal les mains, les genoux, toutes les articulations. Le métier influence sur le corps, clairement. Oui, clairement, c'est pour ça que maintenant, on apprend aussi, ce qu'on ne nous avait pas appris au début, à bien faire attention au corps et à bien prendre des bonnes positions pour éviter les problèmes de dos, les problèmes de genoux, ces choses-là, parce qu'il y a même vraiment des formations, parce qu'autrement, on peut très vite être cassé. C'est un métier que personne n'a l'habitude de faire, et encore moins quand on est à la fac et qu'on sort après sur l'université. Et d'un seul coup, là, il faut faire de l'appel pioche qu'on n'a pas appris. Donc il faut tenir sur la durée, parce que les chantiers sont très longs, peuvent être très longs, et donc sont sur la durée. Les douleurs qui apparaissent, c'est les pieds, je fais sorte de sécurité, le dos aussi beaucoup, vous voyez la taille des pierres, les brouettes, même le piochage, le pelletage, c'est beaucoup de charge sur le dos. Les genoux aussi qui vont le prendre un peu. Alors la fatigue, je ne la gère pas, je la subis. C'est vrai que ça casse un peu, le chantier archéologique, on ne va pas se mentir. De mon côté, c'est les genoux qui trinquent la plupart du temps. Je n'ai pas forcément de technique. Après, on essaie de faire attention. Il y a toujours Nédic qui est là pour nous rappeler comment bien pelleter, pour ne pas se faire mal au dos, comment bien piocher, comment se placer pour éviter de trop subir la journée. On fouille très peu en programmé, par rapport à ce qu'on pourrait faire en préventif avec des professionnels. On peut prendre le temps, et tant pis, si des couches que moi je ferais en une journée, ils mettent une semaine à la faire, mais ça fait partie aussi du... Donc c'est moins imprenant qu'une fouille en préventif. Le travail est pénible, mais au moins il paye. Et il paye en quoi ? C'est de la satisfaction, et puis quand plus tard on va retrouver les objets qu'on a trouvés, les photos qu'on a prises dans les publications, c'est encore plus satisfaisant, et on a vraiment une fierté quand on peut retrouver ça dans des publications scientifiques. C'est difficile, mais ça vaut le coup. D'une certaine manière, tu es en train de dire que l'archéologie, c'est un métier où on trouve une forme d'équilibre entre le corps et l'esprit. Il y a à la fois l'envie de connaître, de trouver de nouvelles informations, de réussir à reconstruire mentalement le site complet, de l'imaginer comment il était avant, etc. Et puis le plaisir d'être sur le terrain, donc effectivement ça allie bien les deux. Donc on est à un moment de bascule, il va falloir réfléchir un petit peu à comment faire, parce que c'est important de faire des fouilles programmées, alors que là il y en a de moins en moins, donc les étudiants ne trouvent pas, et les bénévoles, c'est-à-dire les gens qui veulent faire de l'archéologie comme ça, ils n'ont plus non plus le choix, parce qu'on prend en priorité des étudiants. Alors que c'est important que tout le monde, ceux qui veulent faire de l'archéologie, c'est le patrimoine, donc que ça soit un peu pour tout le monde. Oui, tu penses qu'on peut aussi apprendre l'archéologie, même à des bénévoles qui ne sont pas archéologues. Ça fait partie du travail de médiation. Oui, et puis il y a des gens qui ont toujours voulu faire archéologues, mais soit ils ne sont pas devenus, soit c'est la vie de plus. Mais par contre, c'est leur patrimoine, donc ça les intéresse de fouiller, de voir tout ça et de comprendre. C'est aussi pas mal de pouvoir intégrer ces personnes-là, puis ça fait un mix avec les étudiants. Enfin, la majorité, on ne peut presque plus le faire. Plus le faire, oui. Voilà. Pour un archéologue normand, c'est une super occasion, une super opportunité. Et puis surtout, nos professeurs nous en avaient parlé du chantier. Ils nous avaient expliqué que le château allait être réouvert. Donc on était tous à l'affût pour guetter l'annonce. Peut-être une heure après avoir posté l'annonce, Nadi avait déjà toute la campagne bookée. Il n'y avait déjà plus de place. Voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Carnet de fouille sur le château de Caen. Cet épisode clôture également la fin de la saison 1. Nous entamons la saison 2 avec des surprises et des nouveautés. Alors restez attentifs. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. A bientôt sur Carnet de fouille, la chaîne de l'archéologie en action. A bientôt sur Carnet de fouille. A bientôt sur Carnet de fouille, la chaîne de l'archéologie en action. A bientôt sur Carnet de fouille, la chaîne de fouille, la chaîne de fouille. A bientôt sur Carnet de fouille, la chaîne 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 de fouille.